Les éléphantaux ont désormais une idée nette de leurs adversaires. Les deux sélections seront à l'épreuve de l'Algérie, la Guinée et le Pays-Hôte, le Mali. Au laboratoire depuis des semaines pour affûter leurs âmes, les éléphantaux devraient pouvoir tenir tête à l'heure de ce chapitre des news au football. Wenger et Ferguson intronisés au Hall Fame de la Première Ligue. Deux légendaires entraîneurs viennent d'intégrer le temple de la rénommée du football anglais. Arsene Wenger et Sir Alex Ferguson sont devenus les premiers managers intronisés dans ce temple. Wenger a remporté le championnat à trois reprises avec Arsenal, tandis que Ferguson, le meilleur manager de Manchester United, a mené le club à 13 titres de Première Ligue. Très heureux, ces deux techniciens ont traduit toute leur reconnaissance de cet honneur fait à leur endroit. Allez, terminons ce LGT News avec cette info de dernier classement FIFA. L'Argentine sera en tête. La FIFA n'a pas encore officialisé le dernier classement à l'issue des matchs internationaux disputés durant la fenêtre. Mais le site footballranking.com, qui a déjà calculé les points glanés par les diverses sélections sur le pont ces derniers jours, à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024 et des qualifications de la Cannes 2023, où tout simplement des matchs amicaux vient de faire cette annonce. L'Argentine prendrait la place au détriment du Brésil rétrogradé au deuxième rang. Vrai ou faux ? Attendons de voir, messieurs. Allez.